Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la fourmi et la sauterelle. Il était une fois une sauterelle. La sauterelle adorait jouer au violon. Dans la forêt tout près de chez lui, il avait aussi un groupe de fourmis qui, à chaque jour, passaient tout près de sa maison avec de la nourriture pour se préparer pour l'hiver. Au lieu de se préparer pour l'hiver, la sauterelle jouait au violon pendant toute la journée. Un jour, en écoutant la sauterelle, les fourmis lui demandent et lui posent une question très importante. « Monsieur sauterelle, pourquoi est-ce que vous jouez de la musique au lieu de te préparer pour l'hiver? » La sauterelle leur répond en disant « Ah! Regardez autour de vous! » « Il a seulement printemps. Les fleurs sont sorties. » « Il fait beau. Il y a beaucoup de temps pour cuire de la nourriture. » « La fourmi continue leur chemin avec leur nourriture. » « Des fraises. » « Le printemps tourne à l'été. » « Le printemps tourne à l'été. » « Et les fourmis continuent à chercher de la nourriture pour se préparer pour l'hiver. » « Ce jour-là, ils avaient trouvé des bleues pour amener chez eux. » « Durant leur chemin, ils entendent encore la sauterelle jouer aux musiques. » « Ah! Encore? » « Les fourmis demandent et posent une question très importante à la sauterelle. » « Monsieur sauterelle, pourquoi est-ce que vous jouez de la musique au lieu de se préparer pour l'hiver? » « La sauterelle leur répond en riant et dit, « Regardez autour de vous. » « Il fait beau à l'extérieur. » « C'est l'été. » « Le soleil est sorti. » « Et je vais m'en profiter. » « La sauterelle continue à chanter et les fourmis continuent leur chemin. » « Bientôt, l'été tourne à l'automne. » « Bientôt, l'été tourne à l'automne. » « La feuille commence à tomber. » « Pendant que les fourmis amenaient du fromage chez eux, » « Il aperçoit que la sauterelle était encore en train de jouer de la musique. » « Alors, il lui pose et demande une question très importante au sauterelle. » « Il lui dit, « Monsieur sauterelle, pourquoi est-ce que vous jouez de la musique encore ? » « Il est l'automne. » « Et bientôt, il va faire l'hiver. » « La sauterelle commence à rire à voix haut. » « Il dit, « Ah non ! » « N'inquiétez-vous pas. » « Il fait encore beau à l'extérieur. » « Les feuilles sont jolies. » « Les feuilles sont jaunes, oranges et rouges. » « Prenez le temps de regarder autour de vous, au lieu de travailler si fort. » « Les fourmis regardent l'un l'autre avec des yeux très déçus. » « Et ils continuent leur chemin pour se préparer pour l'hiver qui arriva très bientôt. » « Au revoir. » Avant que la sautereille le réalise, il commence à neiger tout autour de lui. Des belles flacons de neige tombent de la ciel par-dessus la sautereille. La sautereille devient très froid et très très fin. Il n'avait pas gardé aucune nourriture pour l'hiver. Il s'est mal préparé et maintenant il avait tout froid et il était tout seul, sans nourriture. La sautereille, tout peur, parce qu'il croyait qu'il s'allait gêler à l'extérieur. Il prend le chemin vers la maison des fourmis. À l'intérieur de la maison des fourmis, il leur pose et leur plie. « Oh, s'il te plaît les fourmis, je me suis mal préparée pour l'hiver. Je n'ai pas de nourriture pour me garder content. Et je suis très très froid à l'extérieur. » Les fourmis regardent un l'autre encore et ils roulent leurs yeux. Mais enfin, ils ne pouvaient pas laisser la sautereille gelée à l'extérieur. Alors les fourmis prennent une portion de leur nourriture, les fraises, les bleuets et du fromage, et la donnent aux sautereilles. Mais, les fourmis lui avertit, « Monsieur sautereille, nous avons demandé presque à chaque jour pourquoi tu jouais de la musique au lieu de te préparer. Maintenant, est-ce que tu sais pourquoi on se prépare et pourquoi on travaille à chaque jour pour se préparer pour l'hiver? » La sautereille se réfléchit. « Oui, » il dit. « Je comprends et je suis tellement désolée et que je jouais de la musique et que je riais à chaque fois que tu me posais cette question. La prochaine fois et pour le restant des années, je vais me mieux préparer pour l'hiver. » Alors, la sautereille et les fourmis décident de jouer de la musique un autre fois à l'intérieur de leur maison avec la sautereille avant qu'ils quittent avec sa nourriture. et tout le monde était content. La fin. Merci tout le monde. Merci. Merci.